Salut à tous, c'est Emi ! Non, non, vous ne vous êtes pas trompé de vidéo, mais avec ma dernière théorie, Prince et Princesse m'ont proposé de faire un zoom comme Meiko. Après, les infos que je vais vous donner peuvent être un jour incomplètes, car, comme ses amis Donald, Mickey et Oswald, ce personnage est capable d'avoir de nouvelles actualités. Mais me voilà pour tout vous apprendre sur Panchito Pistoles. Panchito Pistoles, de son vrai nom, Panchito Romero Miguel Runiperio Francisco Quintero Gonzales, troisième du nom, est un coq mexicain anthropomorphe créé en 1943 par les studios Disney, pour faire de la propagande pendant la seconde guerre mondiale. Il apparaît pour la première fois dans la piñata en 1943, et revient en 1944 dans Les Trois Cabaleros, aux côtés de José et Donald. Des années plus tard, il reparaît d'abord dans Mickey Tous en Boîte avec ses compagnons Cabaleros, puis une fois dans la série La Maison de Mickey et un épisode de la dernière série Mickey, et enfin dans la série Legend of the True Cabaleros, ainsi qu'un épisode de la saison 2 de la bande à Picsou. On apprend pour la première fois son nom complet dans une chanson intitulée My Name is Panchito qu'il chante dans Tous en Boîte. On y apprend, entre autres, que son père se nomme Miguel, que l'un de ses cousins s'appelle Romero, que le frère préféré de sa mère est Runiperio, et que le nom du prêtre qui a marié ses parents était Francisco Quintero. Le nom de famille pistolesse qu'on lui donne depuis son apparition dans Les Trois Cabaleros serait plutôt un surnom, parce qu'il est doué avec ses pistolets. Contrairement à José Carioca, Panchito n'a pas eu une grande carrière dans la bande dessinée. Cependant, il existe quelques petites histoires courtes où l'on apprend qu'il a un cheval nommé Senior Martinez et une petite amie nommée Clara Cluck. Il y a également deux bandes dessinées réalisées par Don Rosa, reformant le trio formé par Donald et ses deux amis, le retour des Trois Cabaleros en 2000, et les Sept Fantastiques Cabaleros-4 en 2005. Tout comme son comparse Cabalero brésilien, Panchito ainsi que Clara et Senior Martinez sont très célèbres au Japon. Dans la vraie vie, on peut retrouver ce personnage à plusieurs endroits. On sait qu'il est présent à Disney World Resort en Floride, au pavillon mexicain d'Eptcot, dans l'attraction de Grand Fiesta Staring Tour Trois Cabaleros, rouverte en avril 2007. Dans le même parc, il est présent dans une boutique de souvenirs nommée Panchito's Gifts and Sandries. On le retrouve aussi dans l'attraction It's a Small World de l'autre côté du globe. Il est présent à Hong Kong Disneyland et à Disneyland Californie. Avant, c'était dans l'ancienne attraction Mickey Mouse Review qui nous faisait l'honneur de sa présence, mais il a rejoint dorénavant le spectacle animatronique avec Donald, reprenant évidemment son rôle des Trois Cabaleros. En 2016, Panchito est apparu comme un personnage dans le spectacle du château de vacances, Mickey's Mouse Marry's Celebration, où lui et José étaient les invités de Donald pour les vacances. En 2018, lui et José ont fait des apparitions lors de Discovery Island Carnaval au Disney Animal's Kingdom. A Disneyland Paris, en 2017, Panchito est apparu dans la fête de ruse Skolectoon Street de Goofy. En 2018, Panchito et José figuraient parmi les invités musicaux de Max Goof en tant que Trois Cabaleros moins Donald dans le spectacle inaugural de la fête Disney Fan Days. Le personnage était aussi disponible sur un spot photo aux côtés de José pendant la saison d'Halloween 2018. On le retrouve aussi, comme beaucoup, en tant que Tsum Tsum dans l'application mobile du même nom. D'ailleurs, les vrais Tsum Tsum de José et Panchito sont tellement rares qu'ils sont devenus collector. J'espère que ce zoom vous a plu et que Panchito n'aura plus de secret pour vous. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et vos idées de zoom en commentaire. Je vous dis à bientôt et d'ici la prochaine fois, continuez de rêver. Bisous !